Quand on l'a connu, on ne l'oublie jamais, parce que c'est un monsieur sur les qualités humaines exceptionnelles, j'insiste là-dessus. Le fait qu'au moment de la fusion, les universitaires de Mons aient décidé de choisir monsieur Conti, qui était alors le doyen de la faculté polytechnique de Mons, comme recteur de l'université, c'était un excellent choix. Et monsieur Conti a été à la hauteur. Il a travaillé d'une manière excellente et la fusion de la faculté polytechnique, qui garde son identité, une identité de très grande qualité, à l'intérieur de l'université, cette intégration s'est produite d'une manière excellente. Quelles sont les conséquences de la facility de Mons ? Ce qui est remarquable chez M. Conti, c'est à la fois la rationalité du raisonnement, la précision des arguments et aussi une très grande humanité. C'est quelqu'un qui comprend les milieux modestes, les milieux défavorisés, c'est quelqu'un qui comprend les besoins des étudiants, qui comprend les besoins des différents personnels, que ce soit le personnel technique, que ce soit le personnel d'entretien, que ce soit aussi les scientifiques ou bien sûr le personnel académique. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est-à-dire que c'est une attitude, une aptitude qui n'est pas courante et M. Conti avait toutes ses qualités. L'écoute du professeur Conti est exceptionnelle. Il est rassurant et il est de très bons conseils. Quand on lui demande des choses, quand on l'a connu, on ne l'oublie jamais. Donc, parce que c'est un monsieur sur les qualités humaines exceptionnelles, j'insiste là-dessus, ce n'est pas toujours facile de trouver des gens qui écoutent. Et quand il décide, c'est un décideur. Et puis, ce qui m'a aussi frappé, c'est qu'il avait une grande vision. Et l'université de Mons, il a bâti tout ce qu'il faut. Maintenant, évidemment, on peut aller à une autre échelle avec le professeur Dubois. Mais il a tout maintenant. C'est une continuité, c'est un développement qui est exceptionnel, visible. Et les résultats de recrutement, de publication, de lien avec le monde socio-économique, de création de spin-off, etc., montrent la qualité des collègues de l'université de Mons et des étudiants, puisque nous avons des développements communs aussi en recherche très important. Que ce soit en humanité ou en sciences et technologiques. La première chose qu'il faut aujourd'hui dire, c'est remercier le recteur Conti, qui a réussi énormément de choses, dont l'intégration des facultés polytechniques avec l'université de Mons et nos. La transformation de cette université, avec véritablement l'excellence et la proximité au cœur. Et je tiens à dire qu'il a été un partenaire loyal, pas toujours d'accord avec les propositions, mais tout à fait loyal et dynamique. Et dans la construction des pôles, j'ai trouvé un véritable partenaire, parce qu'il a tout de suite embrayé, en voyant bien l'intérêt pour l'ENO, d'avoir une vision territoriale. Et je crois qu'aujourd'hui, s'il y a bien un territoire qui voit la plus-value de ce décret paysage, qui a d'autres aspects qui sont parfois plus contestés, et bien c'est lui, et je crois qu'il en a saisi toutes les opportunités. Calogiro Conti n'est pas quelqu'un qui s'exprime facilement pour ne rien dire, et c'est pour moi une très grande qualité, mais au contraire, lorsqu'il a réfléchi à sa position, s'y tient. Et je tiens à dire qu'il a véritablement fait grandir l'institution montoise, et que tout le monde peut être très heureux aujourd'hui de dire bon vent à Calogiro, en lui souhaitant de nouvelles aventures, scientifiques ou humaines, et en se disant en tout cas que plus jamais l'Université de Mons ne sera dans l'état où il l'avait trouvée, puisqu'il l'a construite, il en a été un des initiateurs, un des bâtisseurs, et qui peut transmettre à Philippe Dubois vraiment une institution de grande qualité.